Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Clémence Jeuneste, je suis étudiante en école d'art. Et avec cette vidéo, je vais vous montrer tout mon processus pour faire un carnet relié à la main. On commence avec le matériel. Pour le papier, j'utilise du 200 g parce que j'utilise des techniques humides. Mais après, le grammage va vraiment dépendre des médiums que vous utilisez. Le carton, pour faire la couverture, j'utilise des calendriers. Le fil, en coton, traditionnellement, on utilise du fil de lin. Colle forte blanche qu'on trouve en magasin de Beaux-Arts, vérifiez s'il y a la mention reliure sur le pot. Tissus à trame serré, mais pas trop épais, pas de tissu d'ameublement. Aiguilles aidées à coudre, papier sulfurisé, et serre-joints pour faire la presse. Alors, je vais expliquer déjà rapidement ce que c'est un livre en termes très général. Donc, en gros, un livre, c'est plein de paquets de feuilles qu'on va appeler des livrets, cahiers ou feuillets, qui sont cousus les uns avec les autres pour former un gros paquet de feuilles qui est ensuite collé à l'intérieur d'une couverture. C'est très, très rudimentaire comme définition. Mais là, du coup, vous voyez au niveau de la couverture que le carton de la couverture n'arrive pas jusqu'au bout du paquet de feuilles et qui a environ 5 mm de marge. Et donc, ça veut dire que vous, quand vous allez découper le carton pour faire la couverture de votre cahier, enfin, le livre, il faut que vous enleviez sur la largeur un demi-centimètre. Donc, il faut déjà avoir un peu de marge en plus. Il faut rajouter une marge de 2 mm, mettons, par rapport à vos blocs de papier pour qu'il y ait un rebord. Et ensuite, vous enlevez 5 mm sur la largeur. Donc là, c'est les feuillets, livrets ou cahiers. Toutes les abollations sont acceptées, je crois. Et donc, vous voyez que c'est des paquets de feuilles. Moi, je vais faire des paquets de 3 qui sont pliés en deux, qui sont cousus au milieu et ensuite qui sont cousus les uns avec les autres. Donc là, je vais plier toutes mes feuilles en deux. Normalement, quand on fait des feuillets, on plie toutes les feuilles d'un coup. Donc là, j'aurais plié 3 feuilles d'un coup. Sauf que comme mon papier est épais, je préfère plier toutes mes feuilles séparément et après, reformer des livrets en réinsérant, recalant mes feuilles déjà pliées les unes dans les autres et remarquer un pli pour que vraiment le livret soit bien marqué. Là, j'utilise une petite cuillère en métal. Vous pouvez utiliser un pli-bois sinon, en bois ou en os. Alors, avant de passer le fil et de coudre les livrets, il faut percer les trous pour passer le fil. Et donc là, il faut faire des paquets de 2. Donc vous faites 2 trous proches, 1 grand espace, 2 trous proches, 1 grand espace et 2 trous proches. J'aurais pu décider de faire plus de trous du fait de la taille de mon carnet, mais je ne l'ai pas fait. Mais du coup, ça veut dire que si vous vous faites un carnet qui, mettons, fait du A5, vous pouvez très bien garder le même nombre de trous que moi j'ai utilisé. Ça fonctionnera très bien. Là, ce que vous voyez, c'est que j'ai enlevé ma première feuille du premier livret que j'ai percé pour après me baser sur les trous que j'ai déjà percés sur la première feuille que je réinsère dans tous les autres livrets après que je perce pour donc percer les trous au même endroit. Parce que là, j'ai fait totalement en pifomètre et je n'ai aucune garantie de repercer mes trous exactement au même endroit. Mais si vous mesurez l'écart entre chacun de vos trous, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ce n'est pas obligatoire. Et j'utilise un dé à coudre parce que comme le tissu est épais, ça me faisait mal aux doigts. Donc là, j'ai enlevé la première feuille pour après insérer dans le nouveau livret. Donc, la couture du tout premier livret. Donc, vous voyez, en fait, il y a très peu de fil qui va être visible à l'intérieur de votre carnet, de votre livre. C'est juste une question d'esthétique. Vous pouvez faire exactement l'inverse. Mais bon, c'est plus pratique comme ça. Surtout qu'en plus, la méthode que je vous explique après renforce l'attachement au niveau du dos des livrets. Donc, je préfère vous montrer de cette manière. Alors, vous voyez, là, l'intérêt d'avoir du fil de lin, c'est que vous n'êtes pas obligé, comme là, j'ai dû le faire, de doubler ou tripler ou quadrupler votre fil. Parce que le fil de lin est naturellement plus épais que du fil de couture pour machine à coutre que vous avez acheté en grande surface. mais du coup, là, comme moi, j'ai dédoublé, enfin, j'ai quadruplé mon fil, ça a tendance à faire des nœuds. Alors qu'avec du fil de lin, déjà, comme il est plus épais, il n'y a pas besoin de faire toutes ces magouilles pour que le fil soit plus résistant. Mais en plus, traditionnellement, on va le cirer pour encore plus limiter le risque de... Donc là, vous avez votre premier livret qui a été cousu et là, le deuxième, vous allez faire des croisillons au niveau du dos avec le premier livret pour renforcer la couture. La remure. Là, en fait, je suis en train de faire un nœud, vraiment le nœud lambda très, très simple parce que je suis arrivée au bout de mon fil et donc, j'en attache un nouveau. Ce n'est pas très, très serré comme nœud mais c'est rattrapable, ce n'est pas très grave. Donc là, ce qu'on voit, c'est que je vais chercher le fil qui ressort au niveau du dos du feuillet précédent pour faire un croisillon avec mon nouveau feuillet. Donc, encore le nœud, voilà. Donc, on voit bien là que le fil visible intérieur est vraiment très peu en fait par rapport au fil visible extérieur. Donc, on fait encore un croisillon en haut. Et ensuite, ce que je fais, je le fais une ou deux fois par reliure. quand j'arrive tout en haut ou tout en bas de mon feuillet relié, je vais en fait revenir sur tous les points qui sont tout en haut ou tout en bas de tous mes feuillets précédents. Et donc, je vais revenir comme ça jusqu'au bout de mon feuillet le plus loin et après, je reviens jusqu'au feuillet que j'étais en train de relier. Je ne sais pas si c'est trop visible sur ça. Donc, là, j'encolle le dos de mon paquet de feuilles. Donc, j'ai bien fait attention à ce que tous mes feuillets soient bien alignés les uns avec les autres. Et là, ce que je n'ai pas fait, mais c'est normalement ce à quoi sert le papier sulfurisé, c'est normalement, en fait, il faut recouvrir les planches qui servent pour la presse avec du papier sulfurisé pour éviter que quand vous encolliez votre dos de votre reliure, vous vous retrouviez à coller aussi le bois. Donc, le papier sulfurisé, en fait, ça empêche ça. Mais là, mon bois est très vernis, en fait, c'est une espèce de bois bizarre et je n'ai jamais eu besoin de scotcher du papier sulfurisé dessus. Mais voilà, normalement, on met du papier sulfurisé. Donc là, vous voyez, je suis en train de marquer ma couverture pour savoir, en fait, quelle taille j'aurais besoin de découper dans mon tissu pour faire ma couverture. Donc là, ce à quoi j'ai bien fait attention, c'est que là, les 5 mm dont je parlais au début où le carton ne doit pas aller jusqu'au bout du paquet de feuilles, là, ces 5 mm, il faut les rajouter de nouveau. Donc, vous comptez 5 mm en plus au niveau de la reliure et vous rajoutez aussi une toute petite marge pour le dos de... allez, 2 mm, on va dire, à peu près, au niveau du tissu, je parle. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous avez remarqué que ce tissu n'est pas le tissu qui était visible sur ma story où j'ai donc pris en photo mon carnet déjà fini. parce que, tout simplement, en fait, ce tissu n'était pas adapté pour faire la couverture et la trame était trop lâche. Ce qui fait que, quand j'ai collé et ensuite le tissu a séché sur le carton, le tissu s'est déformé et je me suis retrouvée avec des zones, beaucoup de zones où le tissu n'avait pas adhéré. Et du coup, j'ai dû refaire une couverture. Là, je suis en train de faire un renfort pour la tranche de mon carnet. Donc, le dos, là, au niveau de la couture, visible à l'extérieur. Donc là, le paquet de feuilles a déjà été collé. Enfin, toutes les feuilles se tiennent. Donc, je vais rajouter ce tissu pour... Donc, voilà, pour rajouter du renfort. Pendant très longtemps, j'ai fait 100. Donc, ce n'est pas nécessaire. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est rajouter un marque-page que vous collerez donc sur la... sur le dos, sur la tranche de votre... votre livre. Et là, j'ai utilisé une chaîne de tissus, en fait. Voilà, donc... le fameux bois qui est vernis. Mais normalement, on rajoute du papier sulfurisé pour éviter, là encore, que le papier se retrouve collé au bois. Là, je fais en sorte que le tissu soit bien collé, même dans les petits interstices au niveau de la reliure, pour éviter qu'il y ait des vides, en fait. voilà. Donc, le carnet final. Donc, il y a eu quelques petits problèmes et du coup, j'étais obligée de le remettre sous presse avec les cartons de calendrier. Mais enfin, vous allez voir là, tout de suite, avec l'autre vidéo. Donc là, en fait, on voit que le tissu de la couverture a fait un rebord, enfin, a marqué, en fait, le papier. Et du coup, mes premières pages de mon carnet, ça va, je ne sais pas, c'est les cinq premières pages à peu près, qui sont marquées avec l'endroit où le tissu de la couverture s'arrête et là où le tissu du renfort de la tranche s'arrête. Donc, en fait, il aurait fallu que je rajoute un calendrier de chaque côté sur les premières pages pour éviter, pour que les... les pages, en fait, soient bien serrées uniformément. Évitez qu'il y ait des zones qui gondolent parce qu'elles étaient mal pressées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris deux, trois petites choses qui pourront vous être utiles pour faire de la reliure. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas adaptée si vous voulez faire de la reliure d'art et que vous avez des soucis de conservation en tête. Si votre carnet, votre livre doit durer 80 ans, bon, je ne peux pas du tout garantir la durée de vie des livres que je fais actuellement. Donc, pas forcément. Je ne recommande pas cette vidéo si vous avez ce genre d'utilisation de livres. Par contre, pour une utilisation quotidienne, normalement, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, je n'ai pas eu de souci avec tous mes carnets. Je vais vous mettre une référence d'un livre de reliure que j'ai. Je ne peux pas vous le montrer là, mais dans la barre d'infos. Il est tout en anglais, par contre, mais ça pourrait peut-être vous intéresser. Il y a d'autres idées de reliure qui sont présentées dedans. Voilà. Sinon, j'avais parlé dans la précédente vidéo de faire une vidéo de sketch tour avec ce carnet-ci. Donc, le carnet que j'ai complété là pendant cet été. Malheureusement, il n'est pas encore terminé, donc la vidéo ne va pas sortir tout de suite, tout de suite. Mais je vous tiens au jus. Et sinon, je vous invite à aller checker mon Instagram. C'est une ride dans l'eau. Je le mets dans la barre d'infos aussi. Et sinon, à la prochaine fois. Portez-vous bien et merci encore d'avoir regardé cette vidéo. à la prochaine fois.